M. Bolloré est un homme richissime qui a fait sa fortune sur le dos notamment des peuples africains, mais il a aussi une idéologie et il veut faire de CNews l'équivalent de Fox News aux Etats-Unis. Ce sont des chaînes de haine, ce sont des chaînes xénophobes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La famille, une info de dingue, de dingue qui vient de tomber il y a 30 minutes sur le site d'Europe 1. Je pense que vous voyez la photo derrière moi, ce sont ces étoiles de David, plus d'une soixantaine qui ont été taguées dans le 10e arrondissement. Pendant plusieurs jours, ça a donné la possibilité dans les médias et dans la bouche du gouvernement des Darmanins et autres, mais de traîner, de piétiner, j'ai envie de dire, la communauté musulmane. Vous avez vu, antisémitisme couscous, on nous a parlé de rue musulmane, de banlieue islamisée, d'islamisme radical et d'ultra-gauche, de frères musulmans, etc. Pendant 72 heures, on nous a piétiné. Mais écoutez bien, Europe 1 vient de lâcher une bombe atomique. Je vous lis, étoile de David Taguay, le couple de Moldave interpellé, commandité par un individu en Russie. Hier, on a appris par la presse, notamment le Parisien, que c'était un couple Moldave et que ce couple Moldave, en situation irrégulière, en situation de précarité, en fait, il a été interpellé. Déjà, il y a plusieurs jours, écoutez bien les amis, ils ont été pris en photo par un riverain qui les a dénoncés à la police. Ils ont été interpellés, mis en garde à vue, en centre de rétention. Ils ont été expulsés en Moldavie pendant que je vous parle. Ils sont expulsés, ils sont en Moldavie aujourd'hui, d'accord ? Et le parquet, notamment, a dit que l'affaire, elle se clôture là parce qu'ils les ont déjà expulsés. Mais ce qui est scandaleux, c'est que Darmanin, en fait, il le savait. La préfecture de police, elle le savait vu qu'il les avait déjà arrêtés et mis en garde à vue. Mais en fait, il nous parle d'islamisme radical, de banlieue islamisée, d'antisémitisme couscous. Ils ont profité pour taire cette affaire alors qu'ils savaient qu'ils avaient interpellé. Ils en ont profité pendant 72 heures pour défoncer les musulmans et les musulmans de ce pays, pour les criminaliser, pour les faire passer encore une fois pour des antisémites. Et les médias, ils sont complices de ça parce qu'ils n'ont fait aucune recherche. Ils ont laissé le truc passer pour monter en épingle des polémiques islamophobes. C'est toujours la même stratégie. Aller inventer, chercher un ennemi de l'intérieur qui est musulman tout le temps, tout le temps. Ça n'arrête pas. 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ils ne font que parler des musulmans pour nous criminaliser. Et même là, ils savent que c'est un couple moldave parce qu'ils l'ont arrêté expulsé. Ils savaient que c'était un tiers commandé depuis la Russie. Mais ils n'ont rien dit pour piétiner les musulmans. Et l'information, elle ne sort que maintenant sur Europe 1, le fait que ce soit un russe. Derrière, même la presse, le Parisien n'a pas dit que c'était une personne de Russie alors qu'ils savaient tout ça. Les amis, c'est un scandale. C'est un scandale. Une fois de plus, ils essayent d'opposer la communauté musulmane à la communauté juive, d'instrumentaliser des actes antisémites pour salir et piétiner les musulmans et les musulmans de ce pays. C'est un scandale. C'est un scandale sans précédent. Les amis, partagez cette information, cette vidéo partout. Il faut que tout le monde sache que les étoiles de David qui ont été taguées dans plusieurs rues du 10e arrondissement, ça n'a rien à voir avec les musulmans et les musulmans. Et d'ailleurs, on ne sait même pas les raisons de cette commande-là. Je pense que ce russe a profité de la situation de précarité de ce couple-là, peut-être pour leur donner de l'argent en échange, etc. On ne saura pas parce qu'ils ont été expulsés. Et on n'en sait pas plus dans l'article du Parisien ou cet article-là qui vient de tomber sur Europe 1. Mais partagez, partagez la vidéo et je vous tiens au jus pour des nouvelles informations. Alors vous, à titre personnel, Xavier Moreau, est-ce que vous condamnez ces attaques comme terroristes ? Moi, je ne suis pas un tribunal, en fait. Moi, je condamne le terrorisme, si vous voulez. Encore, je n'aime pas ce terme « condamner », ce que vous condamnez. L'acte terrorisme qui consiste à utiliser des victimes innocentes, civiles, dans un but politique, est profondément immoral, qu'ils soient accomplis par des groupes armés ou par des États. Ça a été terrorisé par Robespierre, la terreur sur laquelle la vertu est impuissante. C'est-à-dire que pour appliquer la vertu de la Révolution, de la Convention, il fallait utiliser la terreur, ce qu'ils ont fait. Donc on peut être un État et exercer la terreur. Et c'est immoral. Il peut y avoir des victimes collatérales. Quand vous attaquez un objectif civil, surtout un objectif militaire, s'il y a des civils à côté ou si, on le voit souvent en Ukraine, le missile que vous avez tiré est intercepté et tombe sur des habitations, c'est des victimes collatérales. C'est tragique, c'est terrible, mais ce n'est pas un acte terroriste. L'acte terroriste, c'est de viser délibérément des civils pour semer la terreur et pour atteindre son but politique. M. Bolloré est un homme richissime qui a fait sa fortune sur le dos, notamment des peuples africains, mais il a aussi une idéologie et il veut faire de CNews l'équivalent de Fox News aux États-Unis. Ce sont des chaînes de haine, ce sont des chaînes xénophobes. Russia Today a été fermée, mais écoutez bien CNews, la propagande poutinienne, elle est sur CNews aujourd'hui. Oui, et vous répondez quoi à Pascal Praud, qui est une des vedettes de cette chaîne, qui vous traite, je le cite, de « tartuffe nationale ». Je ne réponds pas à des imbécilités. C'est tout ce que vous avez l'utilisé. Oui, je n'ai rien à dire à M. Praud. Oui, mais ça vous blesse ? Non, 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 non. Nous ne faisons pas le même métier. Nous, nous travaillons à Mediapart du côté des vérités de fait, du côté de l'information, du côté de l'enquête, des faits qui peuvent déranger, qui peuvent bousculer. Les personnes dont vous parlez sont du côté de l'opinion, y compris des pires. Et vous savez, parfois, l'ennemi de la vérité, ce n'est pas forcément le mensonge. Ce sont les opinions. Les opinions qui veulent étouffer les vérités qui dérangent. Et c'est ce qu'ils font dans ces plateaux de talk show où on blablate, et où on blablate, y compris, encore une fois, pour dire des opinions qui vont à l'encontre des droits fondamentaux, à l'encontre du respect de la personne humaine, à l'encontre du respect de la diversité humaine, de la diversité d'origine, d'apparence, de croyance. Bref, voilà, nous ne sommes pas du tout dans le même registre. Oui, et vous avez le sentiment qu'on essaie de vous faire taire, quelque part, quand on vous attaque, de cette manière ? Non, moi, sincèrement, on ne m'attaque pas. On essaye d'attaquer Mediapart à travers ma personne. Il se trouve que moi, je suis dans le paysage depuis longtemps. J'ai eu 70 ans récemment, Mediapart va avoir 15 ans, mais j'ai toute une vie avant Mediapart. Et donc, comment essayer de décrédibiliser Mediapart, qui est inattaquable ? Mediapart est totalement indépendant, n'a aucun fil à la patte, et l'équipe de Mediapart, récemment, toutes nos révélations récentes le prouvent encore, est inattaquable sur son travail. Et du coup, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Eh bien, comme disait Richelieu, donnez-moi une ligne et je réussirai à pendre quelqu'un. On essaye d'attaquer Mediapart en essayant de créer des petites polémiques autour de ma personne qui sont sans intérêt et surtout sans fondement.